Un petit résumé de la dernière fois où nous avions commencé alors que vous essayiez de pénétrer Manu Militari dans la demeure du docteur Rousseau, dans le petit village de Wittgendorf. Et vous allez y arriver puisque vous avez défoncé la porte arrière de la maisonnée du docteur qui, lui, pendant ce temps, vous ayant vu tuer son serviteur, ou en tout cas le mettre au sol, il était sorti par la porte principale en criant au meurtre, à l'assassinat, au crime, les bandits à la garde. Et donc vous êtes rentré dans la maison, vous avez essayé de fouiller mais trop rapidement puisque vous vous rendez bien compte que les villageois, attirés par le docteur Rousseau, se regroupent autour de cette maison et vous décidez de fuir la maison assez rapidement. Alors qu'en plus, au loin, vous voyez la garde, effectivement, du château venir du fleuve vers le village, certainement au cri, en entendant les cris du docteur Rousseau. À ce moment-là, vous allez être alpagué par la petite fille du meunier, la meunière, qui, vous le découvrez tout de suite, est en fait le relais des Orlalois dans le village. Et elle vous amène dans la forêt, dans une forêt très dénaturée, très dénaturée, jusqu'au camp des Orlalois, un cercle de verdure et de forêt encore saine, ou sain plutôt, au sein de la forêt. Vous êtes assez loin quand même du village, une bonne demi-heure de marche. Et c'est là où vous allez rencontrer Sigrid, qui est une ancienne prêtresse et qui est la responsable, en tout cas, la chef de cette trentaine, quarantaine peut-être de Orlalois. Je les appelais Orlalois, mais parce que c'est comme ça que vous en avez entendu parler la première fois. Et vous allez discuter avec Sigrid, et c'est Orlalois, vous leur avez exposé l'histoire de la roche, cette fameuse pierre, roche tombée du ciel, que l'ancien, l'arrière-arrière-grand-père des von Wittgenstein était allé chercher dans les collines stérines d'Agmar, von Wittgenstein. Et vous avez, avec elles et avec eux, dressé un plan, un plan d'attaque du château, en pensant que c'était peut-être le moment de renverser le mal qui rode dans ce château. Et surtout d'aller trouver cette pierre qui serait l'origine de tous les maux de la région. En tout cas, c'est ce que vous avez pensé. Vous êtes sorti pour rejoindre en fait un passage, un ancien passage secret, connu seulement de quelques villageois, de famille en famille. Et vous avez évité une patrouille avant de pénétrer dans les profondeurs d'une grotte, très très profondément, en dessous même du niveau du fleuve. Et là, vous avez commencé à vous promener dans un labyrinthe, parce que c'est ni plus ni moins qu'un labyrinthe. Vous opposant de ci, de là, à une espèce de créature mutante qui vous tombe dessus régulièrement. Des champignons hallucinogènes. Et alors que vous traversez un petit ruisseau souterrain, vous voyez des escaliers sur votre droite. Et au moment de vous retourner, puisqu'il y a un bruit derrière vous, derrière Lorenz, vous voyez arriver une gigantesque créature. Plusieurs, là, hein ? Il y a une arnaque dans l'air, là. Vous en voyez au moins deux, effectivement. Mais tu n'es pas surpris, puisque tu es extrêmement sur tes gardes, Lorenz, de voir ces créatures. C'est clairement des... Des bats. Des chauves-souris, pardon. Des chauves-souris. Mais j'ai entendu... Vous avez le bon manque du mot, Gauthier. Alors que vous êtes là, vous avez aussi entendu un cri, certainement la créature que vous avez déjà affrontée plusieurs fois, qui est en train d'attaquer votre arrière-garde, puisque vous êtes suivi de Sigrid, ainsi qu'une dizaine de hors-la-loi. Et nous en sommes exactement à ce moment-là. Je vais vous mettre dans le turn-order, sachant que, Ludwig, tu n'es point armé. Ah oui, il y a toujours le marteau qui est en... Il est quelque part dans les... Il est mon caddie. Oh là là, mais il est... Les chauves-souris géantes qui te font du 46 en initial... Il va littéralement, littéralement foncer sur toi. Lorenz, c'est le mot qu'on puisse dire. Et essayez, tant bien que mal. Elle te voit certainement parfaitement. De t'accrocher avec ses serres. C'est exactement ça. Tu peux essayer de barrer, bien sûr. Ok. Oh punaise. Alors, est-ce que tu as mis la maladresse, ou est-ce que tu veux relancer ton jet ? Ça commence bien ! Tu sens la morsure de cette créature dans ta jambe. C'est exactement ça. Heureusement, tu es en armure. Enfin, tu es armuré, on peut le dire. Même si... Ah oui, tu as ton bouclier, effectivement. Tu arrives à le repousser légèrement avec ton bouclier. Ce qui fait que tu perds peu de points de vie. Moins qu'on puisse dire. De points de blessure. Et... Tu vois que la deuxième... Et... Arrive juste derrière. Juste derrière toi. Et puis, pareil, essaye de... Tout simplement. De... De te mordre aussi. Tu peux essayer de barrer, à nouveau. Les deux n'étant pas au combat, elles n'avaient pas l'avantage. Mais tu arrives à repousser la deuxième d'un coup de bouclier. Clairement. Et c'est donc... C'est donc à toi, Lorraine, d'agir. Eh bien, je vais essayer de rendre l'appareil. Ok, tant de visite. Elle volette autour de toi. Et prête à tout. D'après ce que j'ai compris, la taille, elle doit faire un bon poids. Je ne sais pas comment elle va volter. Ah, c'est génial. Ça doit faire bien 50-60 cm. Et quand même. Ouais. Ah oui, quand même. Tu... Tu touches. Tu touches cette créature. De manière très très forte, puisque tu l'écras... Tu la tues, en fait. D'un coup. D'un seul. Tu viens de l'écraser au sol avec un coup d'épée. Assez satisfait, peut-être, d'ailleurs. Avec un cri de... Un cri de triomphe et de joie. De revanche. Exactement. C'est exactement le cri de triomphe et de joie. Ludwig Wolfhammer. Eh bien, écoute. Moi, de mon côté... Je vais déjà m'avancer. Je vais déjà m'avancer ici. Bon, Martin ! Oui, je crie. Je peux faire un test de perception. Si tu veux. Allez, hop. Ok. Ok. Alors, tu es aveugle parmi les aveugles, dans le noir le plus total. Ah, ce qu'il semblerait, ouais. Ah, je vais lancer une bénédiction de protection. Je t'en prie. En espérant que Sigmar ne soit pas courroussé cette fois-ci. Non. Ton péché a diminué. Il t'a déjà courroussé. Mais il n'est pas d'accord. Mais malheureusement, il ne répond pas à tes prières. Ah, ce qu'il se plaît. Je prends mon couteau... Enfin, ma dague en main. Je mets... Tu prends tes dagues. Ok. Au moins, quelque chose pour me défendre, quoi. Que fais-tu ? Je m'approche, hein. Ouais. Tirer à l'argue va être extrêmement compliqué, puisqu'il y a tes deux amis en plein milieu de cette... Tu peux me faire un test de perception, alors que tu arrives au niveau de l'embranchement. Oui. Et que tu pousses un peu à Louisville, qui est au milieu du passage. Oh là là. Oh là là, l'échelle. On ne voit rien dans cette grotte. Non, vous ne voyez vraiment rien. Vous êtes perdus. C'est chaotique. Ouais. Et si je fais le truc où je prends le temps de viser pour après être plus sûr de... Bien sûr, tu peux viser, ouais. Tu commences à te mettre juste derrière et puis tu vises. J'ai quelque chose à faire ou je n'ai pas besoin ? Non, non. Tu vises et tu auras un bonus. Ok. Et donc, tu commences à viser la créature qui volette devant... Vous voyez Sigrid qui avance et qui dit à ses hommes Avec moi, avec moi ! Des cris derrière, il doit y avoir un combat. Et quand elle arrive avec la torche, Vous voyez qu'elle n'est pas toute seule. Vous en voyez d'autres. Vous voyez d'autres chauves-souris géantes. Mais la torche de Sigrid les fait reculer quelque peu. Et vous entendez que ça court derrière. Un bruit de combat. Et vous voyez que... Ouais, ils sont une dizaine. Mais c'est brusque derrière. Et... Il... Il m'a blessé. Il m'a blessé. Vous entendez des hors-la-loi qui crient comme ça. Et qu'elle doit tomber au sol un peu plus loin. Et elle est récupérée. Vous avez du mal à voir ce que c'est. Vous entendez un cri au loin. Un cri qui se réverbère comme un écho dans les grottes. Un cri inhumain. Alors que... Vous réunissez avec les hors-la-loi. La torche de Sigrid tient à distance pour l'instant les chauves-souris géantes. Que faites-vous ? Oh, mon geste, ça perd bien. Je vais attendre que les autres membres passent. Et je vais ensuite reculer avec le bouclier dans l'allée pour protéger le passage vers l'escalier. Ok. Bah, Sigrid va rester avec toi. C'est derrière moi. Elle va rester avec toi avec sa torche. Vous voyez le hors-la-loi qui passe comme ça et vous voyez qu'il y a une blessée. Effectivement, ça... Elle saigne abondamment. D'une plaie au bras. Et la dizaine passe. Vous entendez un des... Un des hors-la-loi qui dit il y a un marteau là par terre. Peut-être à côté de l'escalier. Oh, monsieur. Oh, 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 oh. Non ! Je vais aller ramasser quand même. Il est sacré. Il est sacré. Ne pas être fulé. Je fonce vers... Tu fonces. Et en bas de l'escalier, sur la première marche de l'escalier, il y a ton marteau qui est posé, mais sur la tête, en fait, et le manche dressé vers le haut comme s'il t'attendait pour que tu puisses le saisir. Alors, je m'agenouille devant et je saisis le marteau, le retourne et met la face... Comment dire ? La face massue du marteau contre le front et je fais une petite prière à Sigmar. Tu fais une petite prière, Sigmar. Tu entends autour de toi des hors-la-loi. Quelques-uns qui murmurent en tant que toi une petite prière, alors que... où les autres restent plutôt silencieux et interloqués par la situation. D'accord. Et effectivement, Lorenz, tu protèges... Tu es fatigué, Lorenz. T'oublies pas que tu vas estimer. Oui, je confirme le plus 20, en fait, au cas où... Je viens de le voir. Ouais. Il faut y avoir un truc, je me sens plus. Mais il y a un escalier. Je protège, je protège. On ne peut pas faire premier soin à la personne, là ? Oui, c'est sûr que tu peux faire premier soin. Moi, j'ai ça, moi. Une guérison. Je veux pas que je mange un reculot. Ben, vas-y, oui. Je ne suis pas sûr que tu l'es beaucoup. Moi, j'ai soin aux animaux, mais bon. Je vais tenter une guérison. Je vais utiliser une feuille de Sigmar. Ouais. Ça dure une heure, hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Et puis, c'est... Vas-y, fais-moi ton petit jet. Alors, j'ai oublié, c'était plus... Alors, elle, tu t'essaies de faire un bandage. Mais il fait trop sombre, je ne vois rien, ici ! Elle est... Tu penses qu'elle aura du mal à tirer à l'arc ? C'est pas critique, mais elle est blessée. Elle mourra pas, c'est sûr. C'est pas le sujet. Mais elle aura du mal à tirer à l'arc. D'accord. Je dis, il fait trop noir, ici. Je ne peux pas faire grand-chose. Alors, il y a Sigrid qui est juste derrière toi avec la torche. Il fait si noir que ça ? Ouais ! Bon. On fait quoi ? C'est presque le milieu de la nuit, maintenant. On prend cet escalier, alors ? Ouais, il continue. On n'a pas le choix. Tant qu'on est rentré, ça va nous amener où ça ? Certainement dans la cour du bastion extérieur où il y a les gardes. Bon. On y va. Et vous voyez que... D'ailleurs, la loi, ils sont presque contents finalement de remonter ces escaliers. Clairement, peut-être de retourner à la surface, mais c'est extrêmement long à monter ces escaliers parce qu'imaginez, vous êtes en dessous du niveau du fleuve ou à peu près au niveau du niveau du fleuve et vous allez monter tout en haut de ces pitons rocheux. Ça va vous prendre... C'est fatigant. Vous arrêtez de nombreuses fois. Il vous faut bien un quart d'heure pour monter tellement les marches sont disjointes, recouvertes de mousse. Oui, on ne prend pas de risques. On y va probablement. Putain, putain, est-ce que ça prenne longtemps, quoi. Prenez aucun risque. Et les hors-la-loi non plus. Ils prennent... Sigrid et Claire, pas de risque. Pas de risque du tout. Cela pourrait être bien trop dangereux. Quand vous allez arriver, vous allez voir que vous êtes... Clairement, il y a une... L'escalier s'arrête. Il y a une petite échelle en bois, mais alors, elle n'a pas dû être utilisée depuis des années, voire des dizaines d'années, en réalité. Vraiment des dizaines d'années. Et il y a une trappe, une trappe en bois, mais renforcée de métal au-dessus de vous. Au-dessus de vous, il suffit, finalement, pour... D'où vous êtes, il suffit certainement de la pousser. Il n'y a même pas de loquet, en fait. Faites-moi un test de perception. J'allais dire, on écoute avant. On essaie de... Oh non... Oh là là là... La fatigue, assurément. La fatigue. Oui, bien, il n'y a pas âme qui vive ! Alors... Ce château est inhabité. C'est peut-être ça, mais il faudrait que je fasse les géants en cachet vous entendez rien du tout mais vraiment rien du tout et d'ailleurs même les les hors la loi qui sont avec vous n'entendront rien du tout qui veut rentrer en premier est-ce qu'on peut entre ouvrir tu tu commences à pousser la trappe et tu vois qu'il doit y avoir quelque chose au dessus de la trappe mais c'est pas trop trop lourd peut-être une caisse ou quelque chose comme ça parce que t'arrives légèrement peut-être à soulever de 1 ou 2 millimètres mais tu penses que si tu le fais de manière assez forte tu l'ouvriras ouais mais pas sans bruit j'imagine pas sans bruit c'est pas évident parce que il faudrait que t'arrives à passer peut-être à l'ouvrir un peu et puis avec l'autre main à pousser la caisse ou ce qui est au dessus ou est-ce que ça peut être un corps tu sais pas non c'est pas assez lourd pousse ça encore est-ce que est-ce qu'il y a de la lumière quand on trouve dans la pièce alors quand tu ouvres la lumière quand tu ouvres la trappe ouais il n'y a pas il n'y a pas de lumière peut-être la lumière de la nuit éclairée peut-être légèrement par une lune mais c'est Manslieb et puis les étoiles mais très très léger et ce qui est sûr c'est que ta vision qui s'est accoutumée depuis qu'elle a éclaté la torche pour éviter que vous soyez repérés vraiment dans le noir le plus total de la grotte de cette cave il y a un peu plus de lumière à l'extérieur mais lumière nocturne on va dire d'accord ouais il y a quelque chose ouais non je sais pas il y a quelque chose de lourd là où tu j'ai peur de faire des bruits si je pousse trop fort c'est pas grave on n'entend rien donc que fais-tu finalement l'autre figure ou le fameux écoute j'essaie de de pas précipiter et je soulève lentement et si je commence à voir que ça déraille je referme l'ilco ok fais-moi un test de force s'il te plaît tu c'est pas c'est pas évident tu pousses tu et finalement il y a un moment ça bloque clairement ça bloque la caisse a dû se bloquer et et t'arrives peut-être à soulever la trappe de 1 ou 2 centimes même pas 1 ou 2 centimètres oui à ce point ah ouais ouais elle a un peu glissé mais elle a dû se bloquer ça doit être rouillé il y a moyen de il y a moyen de soulever à 2 il y a moyen de soulever à 2 il faut être 2 sur l'échelle c'est risqué sinon laisse ta place à quelqu'un de plus fort mais oh oh c'est bon c'est pas Carmilla d'ailleurs qui a le point de force moi je pense que je vais te la défaire vite fait toi ok tu descends ouais mais je montre pas que je suis pas assez costaud je leur dis non non c'est trop risqué j'ose pas pousser de plus si tu pousses plus je risque de faire trop de bruit ok Carmilla tu montes et tu pousses allez je suis forte j'ai des muscles donc Carmilla monte et tu pousses tu te demandes bien qu'est-ce qu'il pouvait bloquer mais mais c'est un peu dur quand même c'est un peu dur il y a une caisse qui est bloquée c'est pas vraiment une caisse parce que quand tu vas l'ouvrir parce que tu vas l'ouvrir tu vas tu vas tomber nez à nez avec ça je sais pas je sais pas je sais pas c'est tout noir c'est normal c'est tout noir en fait non c'est normal on a peut-être pas envie de voir c'est quoi c'est tout petit c'est normal que vous voyez rien puisque vous êtes en bas ah oui je sais pas ok d'accord ok d'accord vous vous ne voyez rien il y a des moments alors non tu passes la tête et tu vois en fait des gens des hommes des mendiants qui sont en train de dormir ok bon on dirait des momies clairement mais bon on peut pas dire des momies non c'est des choses comme ça ah ouais ok mais là il n'y a pas de chien c'est pour représenter il ressemble beaucoup aux mendiants que vous avez pu voir c'est pas les mêmes peut-être t'es pas sûr mais là tu vois il y en a un alors il est vraiment en train de dormir vous avez même pas entendu un qui est juste derrière toi là et lui quand tu tournes alors tu vois que par la lumière de la lune Manslieb éclaire peut-être Manslieb est venu vous aider ce soir parce que c'est pas très éclairé mais suffisamment pour que tu puisses y voir et tu vois qu'il a une une peau de poisson en fait une peau écailleuse comme un peau de poisson celui qui dort juste à côté que fais-tu bah je préviens en bas silence bah je dégage la place pour qu'il puisse monter et je fais du silence ok vous êtes discret vous pouvez avoir plus 20 à votre discrétion ça sera en opposition de toute manière n'oubliez pas Alléluia heureusement qu'il y avait les plus 20 attends je trouve pas mais moi ça m'aide pas beaucoup les plus 20 dans mon avis mais ok ah ça y est ah mince rural ou pas rural que j'ai les deux non normal une discrétion j'ai appuyé sur l'autre c'est pas grave c'est le même score mais ok alors que vous glissez vous voyez un des mendiants qui se relève qui vous voit vous êtes qui vous ? vous êtes les gorges vous êtes tu t'approches et il réagit vas-y fais moi un test d'épée tu peux mettre tu peux mettre plus 40 parce que vous êtes tout autour je peux le viser ou ouais tu vas-y tu peux plus 40 ok et et tu vois ton épée s'enfoncer s'enfoncer juste derrière t'as Sigrid qui fait la mâcheuse elle donne un coup et il meurt on est pas venu négocier allez vous venez de maintenant il a juste parlé tu lui as donné un coup d'épée et Sigrid un autre coup dans le ventre bon c'est bien parce qu'il avait des écailles de poisson et t'as les autres qui bougent un peu sans trop bouger vous les voyez très apathiques en fait il y en a peut-être un qui sans ouvrir un oeil mais ils reposent de toute façon ils sont décharnés ils sont certainement pas mangés depuis des jours il y en a un vous voyez il sert une espèce de pomme de terre une pomme de terre qui grignote au fur et à mesure peut-être des jours ou des heures quand vous regardez autour de vous donc il y en a quelques ils sont 4-5 peut-être ces mendiants ces hommes vous êtes dans clairement on l'appelle l'enceinte extérieure vous savez pas trop où vous êtes exactement car il y a vous voyez vous voyez comme vous voyez vos personnages et il y a une une charrette abandonnée à quelques mètres un bâtiment un peu au sud sud-ouest un autre bâtiment au nord nord-ouest et là clairement vers le nord vous voyez c'est la la muraille extérieure mais très très difficile si grignote aussi essaie de se repérer je pense qu'on on est à l'est à l'est du château dans l'enceinte extérieure certainement vous pensez qu'il faut aller où vous voyez dans l'ombre quand même de la lune vous voyez que tout en face à peu près à une trentaine de mètres il y a un donjon vraiment quand je vais en face vers l'ouest là il y a un corps si vous voyez mon montré jaune il y a un corps de ferme peut-être des étables pas sûr là il y a peut-être un tas de pierres c'est vraiment c'est la cour est encombrée de gravats des mauvaises herbes partout clairement il y a la seule zone qui paraît un peu un peu clean c'est cette zone là où on peut marcher en fait jusqu'à ce corps de ferme et puis peut-être pas évident là-bas devant ce bâtiment principal il y a un bâtiment principal au sud-ouest pas de lumière rien de visible peut-être que certaines personnes devraient aller en éclaireur pour essayer de voir par où on pourrait passer très vite vous voyez que les hommes et alors la loi rentre et puis un par un il jette un coup d'œil par ici quand même il est il tue les il tue les mondiaux moi je regarde par ici c'est pas pas de soucis mais c'est Emmanuel pour un prêtre je regarde un coup un peu par ici tu vois ici juste derrière c'est l'extérieur c'est l'extérieur il y a un bâtiment à 2 mètres et puis là il y a une petite cour intérieure mais où il y a deux mondiants qui sont en train de dormir ici moi je n'écorche pas si il y en a qui veut le faire tu vois tu vois qu'il y a il y a deux hors-la-loi qui sortent et paf mais vraiment ils sont apathiques donc en fait c'est même pas il n'y a rien de glorieux dans ce qu'il y a entre on les délivre de leurs conditions la pitié de Sigmar avec nous ouais donc on va peut-être envoyer une ou deux personnes pour explorer et un peu repérer les lieux et les entrées potentielles tout comme s'il y a des tours de garde qui c'est qui veut y aller Sigrid vous dit c'est faire hyper attention si la garde est si la garde est alertée ça sera peut-être 20-30 gardes qui seront dans la cour sur les remparts faire très très attention on peut pas ne rien faire non on peut pas ne rien faire est-ce qu'on voit éventuellement un chemin qui est un peu dans qui longerait les remparts et qui serait un peu dans l'obscurité ou qui nous permettrait tout est vraiment obscur tout est vraiment obscur mais tu vois pas vraiment de remparts les seuls remparts que tu vois là sont juste à côté de ton c'est une ruine dans lequel vous êtes en fait en réalité vous êtes dans une ruine c'est il y a le plafond est à moitié écroulé les mendiants sont là dans ces ruines c'est sale et ouais tu vois un peu au nord des murailles mais le reste c'est un bâtiment un corps de ferme ici puis un autre bâtiment et c'est sûr qui se sent qui se sent assez discret la discrétion n'a jamais été notre fort mais on peut essayer alors là clairement on peut peut-être aller à deux on peut on peut tenter au pire tu pourras peut-être abattre s'il y a une sentinelle on pourra peut-être la battre avant qu'elle donne l'alerte vous voulez pas un peu examiner leur leur ronde on est obligé de sortir pour examiner leur tour de garde si il y a quelqu'un qui passe avec une torche éclairée dans la cour vous le verrez forcément d'accord mais s'il y a quelqu'un qui est sans torche et qui est suffisamment loin de vous vous le verrez pas et comme vous en fait si vous n'avez pas de torche il faut vraiment être dans une zone vous voyez la zone que vous voyez c'est à peu près voilà 15-20 mètres après ça devient trop obscur pour que vous puissiez voir quoi que ce soit et c'est pareil donc si vous voyez quelqu'un avec une torche même très loin vous verrez parce que vous verrez la torche mais si vous voyez si quelqu'un passe sans torche vous le verrez pas ouais je vois alors est-ce que ça vous inspire on a qu'à avancer à deux et puis je pense qu'on est bien obligé d'aller voir sinon ouais dans tout le cas on va pas rester là toute la nuit moi je veux bien y aller en discrétion sans torche ok tu sors je te laisse te déplacer je te laisse te déplacer tu vois que Sigrid place de dehors la loi avec des arcs prêt à tirer si besoin et elle place des hommes dans les ruines elle aussi va se cacher derrière cette charrette là cette porte c'est quoi là t'arrives devant une porte qui c'est quoi ça tu ne sais pas trop ce que c'est que cette porte c'est une porte c'est une porte qui qui est close effectivement mais c'est une porte que tu pourrais ouvrir puisqu'il suffit en bois il suffisait de la pousser j'ai un peu le sentiment d'être toute seule abandonnée par mon cousin qui était censé venir j'arrive j'arrive mais je rampe qu'est-ce que t'as il est fatigué il est exténué tu t'envoies celui qui est exténué il souffle là il y a des escaliers il n'a pas pu se reposer depuis c'est quoi ces escaliers là non il n'a pas pu se reposer ok donc carmia tu dis il y a un mec quelque part je vois tout en bas il y a un mec là je n'arrive pas tu effectivement tu vois des ruines vraiment tu tu dis ça c'est des ruines c'est pareil que l'endroit où vous êtes arrivés pas de toit rien de rien de de propre tout est défoncé tu vois en fait c'est certainement un mendiant qui dort en travers de la porte en fait c'est pas une porte en fait il dort contre le mur avachi contre le mur c'est le milieu de la nuit et donc cet escalier je sais pas trop qui monte c'est un escalier qui monte un escalier qui monte sur ta main gauche tu penses tu sens l'odeur de chevaux le bruit d'ailleurs de chevaux pas très loin peut-être qu'il vient de ce bâtiment là qui est juste à côté il n'y a pas de prévenir si je peux avancer ou pas elles sont loin maintenant ils sont une quinzaine de mètres tu les vois tu les vois même plus quoi tu les vois plus on fait notre tour là tu entends des chevaux Carmilla tu entends des chevaux là tu passes il y a une étable il y a plusieurs chevaux qui sont là quatre chevaux ça ne m'intéresse pas oulala il y a une fenêtre non ? là ici là ouais tu vois si tu vois à travers c'est une fenêtre tu vois une pièce il y a un râtelier alors c'est plus une meurtrière en fait qu'une fenêtre tu vois un râtelier avec des armes ça doit être une armurie une armurie et à ce moment là tu entends une porte s'ouvrir et tu vois d'ici un homme avec une toi tu vois en fait quelqu'un qui est avec une torche qui a ouvert la porte et qui la referme juste derrière c'est une sentinelle c'est un garde et puis tu sais pas ce qu'il fait derrière la porte mais il ouvrait plus parce que c'était sa ronde qu'autre chose mais il est pas là il est là un peu plus au sud au sud-ouest à quelques mètres mais derrière une porte ouais à 5-6 mètres derrière une porte pas là pas dans cette pièce que tu vois non il est pas sorti quoi je veux dire non il est pas sorti il a ouvert il a ouvert mais peut-être qu'il venait d'ailleurs en fait peut-être qu'il venait d'un autre endroit et puis il vient de fermer une porte dans les tables est-ce que je vois si on pourrait cacher les siècles enfin est-ce que tous les des chevaux il y a de la paille qu'on appelle ça tous les fait-ce que on pourrait cacher les hommes s'il venait jusqu'ici qu'est-ce que c'est complet les hors-la-loi ouais le groupe de hors-la-loi si on le faisait avancer ah ils peuvent parce qu'ils peuvent parce que c'est une grande étable il n'y a pas du sujet ok tu pourrais ouais tu pourrais les cacher là Camilla je vais te demander un test de discrétion s'il te plaît moi je me cache tu es caché ouais tu es caché ça se fera en opposition discrétion discrétion allez quand ça fait que j'ai que 20 en discrétion parce que j'ai 30 normalement c'est quoi qu'il me met moins 10 je ne vois pas ce que tu veux dire moi je sais je vois des équipements claquants voilà le fait est que voilà tu fais un peu de bruit avec ta maille mais enfin là je bouge pas ouais ouais tu fais pas pas un bruit pas un bruit autour t'as vu juste cette lumière de cet endroit là mais qui a disparu ouais bah je attends un petit peu mon cousin pour lui dire en toute discrétion très chuchoté que derrière la porte des gardes est-ce qu'on revenons à Ludwig Ludwig tu vois que Sigrid les a perdus elle revient bon on attend qu'ils reviennent mais soyez prêts et puis elle va elle va mettre un peu ses hommes elle va les disperser en fait autour non mais attendez le signal ils vont sûrement nous appeler non mais ils sont dispersés autour du bâtiment là au cas où ils peuvent prendre tu vois qu'ils se mettent en position pour résister s'il y a une attaque ouais enfin ce sont les hommes de enfin moi je leur dis vous en faites pas mes cousins ils vont nous prévenir qu'on pourra avancer ouais moi j'espère mais ils vont pas nous laisser là ce roc il est où tu sais où l'est Ludwig ce roc euh non pas encore il faut qu'on le cherche ouais tu penses qu'il est il est ici ou dans le donjon ou dans le bâtiment avec les nobles il faut probablement dans le bâtiment avec les nobles ok bon normalement si c'est la balle ça doit être dans cette direction pour pour aller prendre le pont pour traverser c'est ça qu'il faudrait il faudrait attendons qu'il revienne oui on revient vous aurez du dire ça à ma cousine c'est la guide là pour l'instant ouais on sait pas trop où aller revenons à Carmilla et l'aurice alors que vous êtes cachés tous les deux dans un coup est-ce qu'on est-ce qu'on fait avancer tout le groupe et on attend que le groupe soit arrivé au niveau de l'étable et ensuite on s'occupera de la sentinelle le problème c'est qu'on sait toujours pas où est-ce qu'on va où est-ce qu'on est mais bon au moins il y a une porte on pourra toujours entrer bah si tu veux mais bon j'aurais préféré faire tout le tour et voir où est-ce qu'on doit aller mais c'est des comment dire c'est comme les bonamous de tout à l'heure qu'on voit là les quatre ouais là tu vois c'est des mendiants qui sont dans des ruines en train de dormir dormir ou être apathique c'est j'irais pas est-ce qu'ils vous entendent ? non pas forcément ils sont tellement apathiques qu'ils peuvent pas vous entendre tu préfères donc qu'on finisse de faire le tour vas-y dis l'heure d'avancer moi je vous attends là mais c'est à dire qu'on sait pas où on va mais bon après on peut continuer de faire le tour y'a pas pas un sujet ouais vous avancez encore allez en toute discrétion ouais ouais tu avances alors quand t'arrives ici tu vois clairement il y a une porte comme une double porte principale la porte d'un d'un château en fait t'es dans t'es à la porte certainement extérieure du château alors c'est certainement la porte intérieure du dispositif puisque la porte est pas la porte est pas barricadée c'est à dire si tu l'as poussé légèrement tu pourrais tu pourrais passer ils ont pas mis en fait de tronc pour fermer cette porte là mais c'est une lourde double porte il y a un chariot qui peut passer là en large donc cette porte est à peu près cette largeur là tu vois maintenant la porte qui a dû s'ouvrir tout à l'heure elle est là c'est cette porte qui a dû s'ouvrir et il y a un garde ou un passé avec une lanterne bon bah ok on roule on fait retraite alors donc là t'es sur la porte extérieure ah bah c'est ça donc qu'on cherche non je sais pas ce que tu cherches on cherche une porte pour pouvoir entrer quelque part quoi dans le château ah tu penses que là c'est la porte pour sortir du château bah si c'est pour sortir du château on peut y rentrer non tuer dans le château non du coup c'est à dire que si c'est la porte extérieure la porte intérieure elle doit être de l'autre côté non tuer dans le château non mais moi je veux rentrer je suis pas dans le château là je suis dehors tu vois ce que je veux dire moi je veux rentrer dans le château et les escaliers devant lesquels on est passé tout à l'heure je vous amène ici en fait rappelez-vous et vous avez essayé vous avoir présenté un peu les plans a priori vous êtes arrivé dans cette cour intérieure d'accord a priori c'est ce qu'elle pense certainement certainement mais voilà rien n'est moins sûr dans dans un des bâtiments ici alors qui est peut-être celui-là peut-être celui-là parce que t'as dû descendre pour aller ici d'accord et tu vois un donjon en face je vous l'ai dit vous avez un donjon assez haut et il y a un corps d'habitation là il y a les ruines rappelez-vous c'est les ruines du vous êtes juste en face de ces ruines où il y a aujourd'hui actuellement des mendiants donc la porte que tu vois tu es toi dans cette cour et en fait tu peux sortir ou rentrer ça dépend parce qu'effectivement ça marche dans les deux il faut qu'on parle dans l'autre chance en fait voilà mais effectivement vous êtes dans la cour du bastion extérieur c'est pour ça que j'appelais ça le bastion extérieur parce que vous savez qu'il y a deux bastions est-ce qu'il voit est-ce qu'il voit pas une grosse entrée justement qui permet de montrer que c'est l'entrée de l'enceinte du château il faut aller ici en face enfin moi je sais pas moi je vois donc est-ce que je vous vois pas moi mais est-ce qu'on rescule juste quoi vas-y ok là c'est la sortie est-ce qu'on recule on est dans la mauvaise direction on retourne en arrière ouais on va les informer comment on sait en quelle direction vous rentrez vous retournez sans problème quand vous approchez vous voyez des arcs tendus mais c'est bon et Sigrid vient vous voir alors on a trouvé la sortie alors on a pas trouvé l'entrée vous avez trouvé la sortie oui mais est-ce que vous avez bah du coup c'est la première chose c'est la première chose à faire savoir par où s'enfuir s'il y a un problème maintenant on sait où aller faire l'inverse et là elle montre la trappe derrière ça peut être aussi un moyen de sortir il y a des champignons à l'estinogène et un kidnappeur bûcheron avec ce bûcheron avec sa montée bois bon j'ai vu un garde mais il est derrière une porte pour l'instant il sort pas ouais de toute façon on est milieu de la nuit il y aura que quelques sentinelles de temps en temps si on a de la chance c'est quoi le plan le mieux c'est bah c'est de tous courir en face courir enfin courir venez avec le j'amènerai pas mes hommes dans dans le bastion intérieur par cette corruption je veux bien tenir je veux bien tenir la cour extérieure vous venez pas on va tenir la cour extérieure peut-être que c'est qu'elle pourrait être le plan si on prend la tour qui est sur le chemin ça vous laisserait peut-être en cas d'alerte on pourrait peut-être empêcher la garde d'aller dans le le château intérieur elle va dessiner sur le sol un petit plan d'accord et je vous ramène ici si vous pensez que c'est dans le le bastion où il y a les nobles donc c'est là où il y a le piton rocheux je vous y amène si on arrive si on arrive à tenir cette tour là on empêchera les gardes qui sont dans la cour extérieure de venir et on empêchera aussi quiconque qui veut fuir de passer c'est ça qu'on peut essayer de prendre il faut y aller discrètement c'est que c'est vous qui voyez c'est tendu dans tous les cas il faut qu'on avance je suis pas sûr que ce soit une bonne idée peut-être que allez-y et puis nous en cas d'urgence on est là on reste là pour protéger la sortie c'est peut-être mieux ça protéger la sortie de quoi bon si vous avez un problème dans tous les cas ils viendront pas avec nous jusqu'au de toute façon vous serez trop loin donc je sais pas trop si ça sert à grand chose on peut venir jusqu'à on peut venir sécuriser avec vous la tour qui est au milieu du pont ça c'est peut-être une bonne idée si on le tient on coupera le château en deux et avec nos arcs on laissera personne passer dans un sens comme dans l'autre ouais parce que c'est mieux ça parce que si on reste ici ça sert à rien bah on sécurise la sortie parce que imaginez si on est pris au milieu du si on est pris au milieu du du château et qu'on peut pas fuir ils nous ont il y a peut-être un autre passage de toute façon c'est sûr il y a forcément un passage du côté du château parce que l'écluse l'écluse elle est en bas et du piton donc il y a forcément un escalier qui descend jusqu'à l'écluse tout en bas c'est par là-bas qu'on pourra fuir peut-être je vais laisser deux zones ici sécuriser cette sortie là et puis avec les autres on vient avec vous et vous êtes sûr que la pierre elle est pas là elle est peut-être là dans ce donjon là dans la cour extérieure on peut pas être sûr mais ça paraît peu probable étant donné la je pense qu'ils gardent plutôt ça proche d'eux parce que c'est très précieux mais après j'en sais c'est peut-être dans le dans le corps de garde là je pense que ça serait beaucoup plus gardé si c'était ici la pierre est trop précieuse pour être regardé dans des bâtiments secondaires mais imaginez qu'on aille là-bas et que la pierre elle est juste là elle sera plus facile à récupérer vous préférez fouiller ici d'abord mais bon je sais pas je sais pas on est on est une poignée ici si on se fait si on se fait prendre si l'alerte est déclarée on luttera avec des arcs contre des armures ça va être la boucherie là elle murmure ça va être la boucherie si on arrivait peut-être à les tuer un par un dans leur sommeil les gardes oui là ça marcherait c'est vous c'est vous qui on est venu pour vous je vous laisse le soin le soin de décider c'est nous la tactique c'est pas tu veux dire que la discrétion c'est pas on peut essayer d'en égriger quelques-uns dans leur sommeil mais on va nous prendre un peu de temps quand même ça dépend voilà soit on va direct au noble et on essaie de faire rapide et soit on prend le temps de nettoyer ici disons qu'on va pas perdre le temps perdre le temps à égorger des gens on va peut-être essayer plutôt de peut-être capturer un garde ou quelqu'un d'important et essayer de le faire parler peut-être d'essayer de si c'est pas à crier on est vous avez raison Sigrid tu as raison je comprends que tu hésites à tuer des gardes Sigmar t'en voudrait peut-être de tuer d'honnête garde mais essayons de faire parler les nobles Dame Magritte ou Ingrid ou Ludwig on l'a pas vu depuis des années mais il doit encore vivre ah oui alors quand il dit Ludwig je suis un peu surpris ouais je me dis il y a un autre gars qui s'appelle Ludwig quoi en tout cas c'est ce que je me dis ah oui c'est Ludwig von Wittgenstein c'est le mari d'Amingrid le maître des lieux un homme chance je lis ça en en levant les yeux elle et eux ils rigolent pas du tout mais c'est une ambiance un peu tendue tu vois ils ont les arcs dressés moi j'essaie de détendre l'atmosphère en disant ça comme vous voulez on si 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 vous voulez aller directement dans le château extérieur on peut aussi tenir la tour intermédiaire ça vous permettra en cas d'alerte de gagner du temps et par contre vous débrouillez pour nous trouver une sortie de l'autre côté alors bien sûr mais oui oui alors elle vous regarde et puis comment ça marche bon qu'est-ce que vous pensez allez on avance bah toi t'es toujours exténué non ah oui il me faut une prière c'est vrai il est exténué il n'en peut plus les combats entre le entre le chaos installe-toi ici j'ai peut-être une herbe qui pourra te revigorer c'est la passiflore mais c'est la dernière de la liste mais qui a un petit problème c'est que ça te fait ça te fait dormir mais tu peux tu peux tu peux quand même à un moment donné il va falloir que tu dormes j'ai sûrement autre chose t'as plein de choses ça c'est sûr surtout pour les maladies ouais parce que ça c'est les trucs les plus chiants voilà mais tu peux effectivement avec la passiflore tu peux tu peux essayer un peu de le peut-être bien que tu auras peut-être tu bailleras peut-être un petit peu il te donne une petite plante si tu veux la prendre c'est sûr une baume en fait c'est une baume ouais c'est un baume ouais tu l'as déjà préparé besoin de lumière réveillée non ? mais t'es pas sûr t'es pas sûr de t'endormir il n'y a pas de problème ok bon disons que t'auras du mal disons que t'auras du mal à résister au sommeil quand le sommeil quand le sommeil va arriver à un moment donné si le sommeil arrive si tu résistes tu seras fatigué je vais prendre son truc et puis je vais prendre une mini lampée de la fiole violette ah tu prends un fiole violette ? non 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 si tu veux le rhodgut ça s'appelle tu prends cette plante et tu te sens en forme effectivement tu n'es plus exténué sache que si tu résistes au sommeil quand il va venir parce qu'il viendra à un moment donné tu prendras trois niveaux exténués si tu résistes à ce moment si tu ne peux pas te dormir ok le groupe vous avancez je vous laisse vous avancez vous suivez les autres j'imagine et amenez l'autre vie non non je suis là ok oui pardon vous avancez je suis avec la page des arbres ouvertes pour ça voilà vous avancez vous avancez de plus en plus vers il y a un donjon juste au nord vous pouvez voir à l'intérieur très très faiblement vous avancez et effectivement je vous laisse maintenant vous déplacer comme vous voulez et hors la loi viennent se mettre un peu de part et d'autre caché alors que tous les trois vous êtes ici vous êtes pas très loin d'un donjon qui est juste ici il y a une muraille puis là il y a des meurtrières je préfère me dépasser comme je veux moi j'écoute à la porte elle est fermée la porte là ? non c'est une fenêtre c'est une fenêtre il n'y a pas de porte en fait ? ouais euh si là il y a un passage est-ce que tu descends Carmina ? je descends où ? dans le passage ? ouais mais il y a des escaliers là ? ouais il y a des escaliers qui montent tu arrives à tu ne sais pas où à une porte t'en as un choix et là quand tu rentres il y a une grande porte m'a fait peur une porte intérieure un peu comme celle que tu avais vue de l'autre côté et puis par contre j'écoute t'écoute elle est fermée carrément fermée et il faut que tu que tu enlèves un non c'est l'autre côté le rondin de bois euh non donc elle est fermée elle est fermée ouais et il y a un espèce de ouais de 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 cadenas de cadenas assez lourd assez lourd il y a une petite porte sur le côté bah attends d'abord je dis ça aux gens ok c'est fermé la clé merde ah suite elle est bonne au crochetage je t'ai déjà vu crocheter quand t'étais gamine c'est pas ton métier dis moi ouais moi je peux crocheter mais ce sera bruyant je vous préviens attends attends il doit y avoir une clé pas très loin s'il y a un garde il y avait vu un garde c'était pas ici mais à l'intérieur vous pouvez voir mais c'est vraiment noir en fait vraiment noir là c'est quoi comme porte ici bon il faut aller voir c'est une grosse porte une porte double et là c'est une porte assez bon je vais voir la petite porte on écoute on écoute aux portes c'est moi qu'on puisse dire vous écoutez aux portes bon j'ouvre alors attends on t'ouvre la porte ouais moi j'ai l'oreille tendue elle elle ouvre la porte mais non mais attends il y a une pièce avec une espèce de bureau et par contre distinctement à l'étage t'as un escalier qui monte à l'étage t'entends du bruit tu vois même une petite lumière en haut cet escalier sur ta gauche il y a un escalier une pièce une pièce il doit y avoir des gens qui vivent là de temps en temps une espèce de bureau peut-être quelques une albarde ou deux sur le côté et ouais il y a un bureau fais moi un test de perception s'il te plaît Carmine perception perception c'est impressionnant ok c'est quand même c'est fou on est en veine aujourd'hui c'est magique ça va malgré nos malchances on n'a pas encore eu trop de ne porte pas de malchances ne porte pas de malchances bon cousin il y a du monde en haut t'es sûr ? j'ai entendu des gens en haut il y a de la lumière en haut donc je ne sais pas combien ils sont ça doit être requis ils doivent avoir la clé autant aller les liquider récupérer la clé et passer à la suite ouais mais la clé c'est peut-être pas une nécessité si ça vous la valpierre pardon la pierre la roche météorite on pourra on peut essayer de les faire chanter et puis c'est Y qui vient il faudrait passer comment on peut faire c'est vous avez fouillé la pièce peut-être vous avez peut-être fouillé la pièce il y a peut-être la clé là on va discrètement entrer du coup ouais tu rentres discrètement et je vais commencer à fouiller ce qui peut être fouillé tu vas commencer à fouiller ce qui peut être fouillé yes ben perception ok tu commences à fou c'est une réussite critique plus 22 j'ai envie de dire 22 plus 2 non c'est surtout une réussite critique tu trouves une clé sous le paillasson alors il n'y a pas de paillasson mais tu fouilles c'est un bric-à-brac il y a un tonneau derrière tu entends clairement il y a des gens qui sont à l'étage et qui jouent ils sont en train de jouer à un jeu certainement aux cartes ou aux dés il est tard donc ils ne sont pas nombreux 3, 4 peut-être 3, 4 voix on peut se les faire qui sont à l'étage et derrière le bureau tu vas trouver coup de chance ou pas tu vas trouver une grosse clé grosse grosse clé et tu vas voir aussi ici un mécanisme pour lever la herse mais ça est-ce que je me dis que ça va faire beaucoup de bruit quand même lever la herse potentiellement ça dépend si tu l'ouvres complètement ça va faire beaucoup de bruit ça c'est sûr si on l'ouvre partiellement peut-être pas pas évident par contre c'est vrai que si vous vous mettez à deux et que vous l'ouvrez complètement forcément vous entendez la chaîne etc et t'as trouvé une grosse clé qui peut peut-être correspondre à ce canal c'est sûr je reviens jusqu'à Carmilla pour lui apporter la clé tu lui donnes pas trouvé de plan j'ai trouvé ça quoi ? j'ai pas trouvé de plan mais j'ai trouvé ça et bravo super tu veux mettre la clé ça l'ouvre il n'y a pas de sujet il y a une herse juste derrière juste là elle est baissée il y a une herse je sais où est le mécanisme je repars ne l'ouvre pas entièrement ah mais tu n'as pas pris le truc partiellement seulement il n'a pas pris le quoi ? le truc pour la herse ah bah en fait c'est le mécanisme la herse s'ouvre depuis la tour avec une roue en fait c'est une espèce de il faut tourner un mécanisme qui va lever la chaîne en fait tu vois ce que je veux dire ? très doucement on est le mécanisme en écoutant alors déjà tu vas me faire un test de force parce qu'en fait il faut être au moins deux pour ah mais je vais l'aider attends attends je vais quand même y aller aussi ah là c'est bon il n'y a pas de sujet vous pouvez y aller et on fait un test de discrétion euh pas moi il y en a ok vous euh vous levez d'un cran est-ce que vous continuez à le lever ? il faudra à mon avis deux crans pour qu'on puisse passer tous en accroupi j'imagine je sais pas est-ce que c'est assez d'un cran pour passer en accroupi ? toi t'es dans cette pièce là c'est pas possible ouais on va vérifier toi tu toi tu on va vérifier on revient s'il faut ouais tu passes un instant s'il vous plaît un instant ok alors que vous venez de de faire cela vous voyez une lumière une lumière ça ouais clairement une lumière enfin toi tu vois pas Carmilla mais Lawrence et Louis vous voyez une lumière qui est quelqu'un qui descend de l'escalier en fait avec une une torche ou un ou un t'es sûr un escalier d'où ? attends je vois pas quel escalier ? je comprends pas il y a un escalier à gauche ah oui là oui oui là pardon oui oui d'accord il y a un escalier bon bah on se cache ici je vais mettre de l'autre côté et puis dégainer le poignard Carmilla toi tu peux passer il faut vraiment que tu te mettes au sol et que tu rentres mais tu peux passer si tu le souhaites la R s'est arrêtée à aller à 40 cm 40-50 cm j'adore mes potes non ? ok vous entendez quelqu'un ils ont la porte la porte je suis bien fermée je suis bien fermée tout à l'heure c'est vide total ici c'est complètement vide il y a ah non c'est pas complètement vide excuse moi il y a une échelle en plein milieu qui te permet de monter à l'étage bon bah trop tard maintenant on attend Laurence une échelle puis non le reste c'est vide mais puis la porte se ferme on va la porte se fermer et puis il sera surpris en tout cas et bien nous allons y aller il fallait bien qu'on y aille à un moment donné il rentre et puis malgré toute votre discrétion il a cette lumière et vous aurez un round de surprise vous pouvez faire votre initiative j'entends moi non non t'as juste entendu la porte se fermer t'as entendu la porte se fermer on va chercher à être très discret je pense donc on commence le combat Laurence et Louis Vick sachez que vous avez une action et vous me dites ce que vous faites bien sûr et bien je vais essayer de l'égorger tu vas essayer de l'égorger alors il ok il va pas se laisser faire pour savoir que tu prends par surprise mais pas complètement par surprise donc tu Lorraine tu étais au contact et donc tu tu peux essayer en visant du coup tu vises la tête parce que tu veux aller une partie la moins protégée vu qu'il en armure complète faut le savoir et je t'en prie il est armé alors il est descendu avec quoi il s'est ok il a pas de ah il a pas de bouclier il a juste une épée je peux pas indiquer exactement où je veux le faire à part c'est pas grave ça parce que moi je mettrai que c'est la tête s'il n'y a que ça alors ouf tu voilà il est là et puis il est quand même surpris il met son épée en fait pour essayer de barrer mais tu tu passes tu passes et tu tu envoies ton ton épée dans sa dans sa tête mais faut savoir mais tu vas faire quand même les dégâts et tu vas ouais tu lui fais des dégâts là à ce moment là il a pas crié encore Ludwig c'est à toi d'agir encore alors Carmilla je te mets quand même dans le turn order parce que tu as entendu la porte se fermer et ça c'était pas prévu ouais moi je vais aller voir ce qu'il se passe donc tu ok tu vas prendre ce round là pour aller voir et tu vas pouvoir réouvrir la porte je vise la tête je vise la tête mais dans le but et tu as plus 20 moins 20 tu as plus 20 moins 20 puisque vous êtes à 2 autour de lui ok et en fait je vise la tête mais dans le but de l'assommer parce que j'ai une arme t'as une arme assommante ok c'est ça bien joué et Carmilla toi quand tu rentres tu vas voir que il y a la lumière il y a quelqu'un qui a allumé une lanterne c'est ton attaque oui Loyz s'il te plaît on y a eu attends je vais je relance non je relance pas lui il va il va lever enfin son épée c'est compliqué parce que tu vises la tête et oh punaise ça passe il repousse Il repousse ton marteau Et maintenant Carmilla Donc toi tu es arrivé Tu vois qu'ils se battent Tu vois que Sigrid est venu avec toi Et Et c'est à Lorenz d'agir Sachez que à son tour Une fois que toi tu auras agi Ce sera à son tour d'agir Et Sache que tu as plus 20 parce que vous êtes 2 Sur lui T'es comme le Ok là tu vises pas Je vais le relancer Ok Pas mal Il touche la tête Et en plus nous avons une maladresse Du côté De Du côté De notre Il se blesse tout seul Il perd une blessure Sans tenir compte Donc en plus il plaire une blessure Parce qu'il essaie de parer Mais Il n'y arrive pas Clairement il n'arrive pas A parer Et donc tu Tu gagnes et tu tapes A la tête Ok Tu envoies ton arme Tu rentres en fait Ton épée Dans son casque Et Tu ressors ton épée Recouvert de sang Il tombe au sol Il est certainement aveuglé Sa vision Sa vision est légèrement brouillée Certainement par le fait Qu'il vienne de perdre un oeil Et Oudwig Tu l'assommes d'un coup Tu l'assommes d'un coup Il était déjà Inconscient Un mois Ok Le combat a duré Quelques instants Il n'a pas Crié Il n'a pas crié Bah je leur dis discrètement Qu'on peut passer On peut passer sous la herse À plat vente Attendez Ils vont quand même se demander Où est parti T'es le garde Est-ce que les vêtements Est-ce que les vêtements du garde Pourraient aller à Lorenz Oh oui bien sûr T'en penses quoi Lorenz Ça te dit Déguisé en garde J'enlève juste le casque du garde Pour voir ce qu'il y a en dessous Tu enlèves le casque du garde Son visage N'est que pourriture Il y a des trous dans sa peau Voilà Voilà Ton arme n'est venue que Exposée en hormis Déjà Quasiment pourrie Par la saleté Ah mais Il n'y a pas besoin de prendre De précaution Moi je tape dedans La prochaine fois De poudre Voilà C'est vraiment C'est pas forcément La corruption C'est peut-être juste Qu'ils ne sont pas lavés Depuis Et pas enlevé Cette armure L'armure d'ailleurs Le homme par endroit Colle avec les cheveux Tellement c'est pourri Ça remplit la pièce C'est une pure honteur Vous avez presque du mal Et d'ailleurs Lorraine Tu peux me faire un test de résistance S'il te plaît Car c'est toujours vecteur de maladie Ce genre de choses Je le savais Oh Très très bien Que faites-vous Sigrid de regard Carmina Qu'est-ce qu'on fait Allons vite On monte On monte Et on les tue C'est risqué Mais C'est possible Sinon ils risquent De refermer la grille D'ailleurs Ouais c'est vrai Mais de toute façon Qu'est-ce que vous voulez faire On monte l'escalier On tue ceux qui sont dedans Où on passe On passe la herse Et puis On y va Ils vont se demander Où est passé le garde Enfin C'est clair On tue tout s'est tué Faut se décider Faut se décider On va pas rester là Trop Euh Est-ce que Tu as dit qu'il y a des meurtrières ici C'est ça ? Ouais vous les voyez les meurtrières Est-ce que les meurtrières Sont suffisamment larges Pour balancer un corps Euh Non Euh Lance moi un des de 100 Si tu fais moins de 20 C'est bon C'est suffisamment large En poussant un peu Ah Non C'est vraiment des meurtrières C'est-à-dire que tu passes une arbalète Tu peux voir à l'intérieur Mais tu passeras pas Dommage Bon Dommage que je suis pas un psychopathe T'en penses quoi Ludwig On balance le corps Ou on le laisse là ? T'en le balancer Ouais le balancer Moi C'est chaud les gars C'est chaud Faut se dépêcher quand même Prendre une décision Ouais Ouais bah faut y aller Elle vient avec des heures La loi Ils prennent le corps En fait Elle prend le corps Allez on sort Ah si eux ils prennent le corps C'est nickel Donc j'ai pas besoin de le toucher Ouais mais ils se mettent à 4 Ils sont une dizaine Ouais ouais c'est bien C'est cool C'est bien C'est bien Allez-y Ils passent Vous passez sous la herse Comme ça Je considérais qu'elle est ouverte Pour que vous puissiez passer Et là vous enlevez Vous enlevez les rondins Qui protègent la porte On referme la porte là Ok Gautier Ouais ouais c'est bon Allez fermez D'ailleurs la loi Ils sont autour de vous Se déplacent Et quand Sigrid Aré Il dit Bon s'il y a quelqu'un Qui regarde Il faudrait marcher Le long de la rambarde Pour être discret S'il y a quelqu'un Qui regarde des tours Et puis on lancera Le corps au milieu Mais bon ça Faut pas faire trop de bruit De toute façon c'est haut Et vous êtes à Honnêtement Vous êtes à facilement 70-80 mètres Au dessus du fleuve Personne n'entendra le corps Tomber Avec le bruit Allez hop Au poisson Et il commence Donc en fait Les hors-la-loi Suivent la rambarde Ils sont à genoux Ou quasiment à quatre pattes Et puis pour être Le plus discret possible Et puis à un moment donné Il balance Le garde Par Par celui-là Le balustrade Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Moi je dis Bon départ On avance On avance Ok Vous avancez Je vous laisse avancer Je ne sais pas si vous voyez D'ailleurs Je vais tous vous avancer Alors je vais vous demander Un test de discrétion A plus 40 Tout ces trois ans de jeu Je repère à peu près Oh là là On a un sang Merci Lorenz C'est ça qui voit Est-ce que tu peux relancer Lorenz encore Et bah on va pouvoir négocier Ah non T'es déjà un cours Non je crois qu'il t'en reste un Non 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 Si moi j'en vois un encore Oh mon dieu Merci Alors Oh mon dieu Alors Moins un Donc Voilà Pas vraiment Vous êtes quand même Il laisse traîner C'est rare que je vous montre le jet Mais là faut que je vous montre quand même Honnêtement Je vais vous le recacher Parce que Ce que vous avez pas remarqué Depuis le début C'est que Avec leur casque Leur truc Honnêtement Ils sont pas grand chose Ils voient pas grand chose Donc Moi je m'endusais déjà C'est votre grande chance C'est un peu le truc Vous savez Vous voyez Et toi tu sais Carmilla que t'as déjà porté un casque C'est la galère Les casques Pour voir Il faut vraiment regarder Un endroit particulier Il faut qu'il y ait la lumière Par exemple Mais Mais vous savez Que ça a les désavantages Nettement Par contre Ils entendent C'est pour ça que c'est Aussi important Vous allez vous approcher Mais pour vous rendre compte En réalité Donc il y a La dizaine dehors Là J'en ai mis une Qui devait pas y être Là Très bien Et pour vous rendre compte Que la herse Est baissée En fait La herse est baissée Vous voyez Par la herse De l'autre côté Il y a un couloir Il y a Un système Pour Pour lever la herse Mais Certainement A l'étage supérieur En revanche Information importante Lorenz La herse De l'autre côté N'est pas Baissée Est-ce qu'on peut faire le tour Du petit bâtiment Alors Tu peux Faire le tour Mais Il faudra Escalader Sur la paroi Pour faire le tour Soit par le nord Soit par le sud Bah Il n'y a plus qu'à On va essayer Par le sud L'échelle Tu peux la casser Pour En mener Ouais Mais non Non Mais tu pourrais Oui Tu pourrais Bien sûr C'est toujours possible Que tu casses Une partie de l'échelle Et tu la mènes Alors Que faites-vous Mal J'ai laissé la corde Dans le navire Carmilla Tu Je peux pas escaler Ah si tu peux Sans problème Alors Vas-y je t'en prie Tu commences à te glisser Le long De la paroi C'est la nuit Ca serait facile Si c'était en pleine journée Mais là T'as du mal C'est mousseux Fais moi Un test Je lance quand même Un test D'escalade Ah bah ouais Les cousines du compte sur toi On peut pas On peut pas l'aider Un minimum Groupe d'échelle C'est quoi Tu peux Non Tu peux pas l'aider En revanche Soit tu relances le G C'est pas un DR Soit tu peux rajouter un DR Et tu seras en réussite Puisque tu passeras à 51 sur 54 Donc ça te fera une réussite Voilà Voilà Tu vas Vous voyez qu'elle disparaît Tu disparaît Et vous la voyez plus Toi tu es seul là Enfin tu vois En bas En bas t'as 80 mètres 80 mètres d'aplomb Tu tombes Tu te rattraperas pas Les premiers rochers Te déchiqueteront Il n'y aura que la destinée de Sigmar Ou de tout autre dieu de Thal Qui pourront peut-être te sauver Et encore Tu passes Tu jettes un coup d'oeil Tu vois Le château intérieur De l'autre côté Pas de lumière Rien Autant l'autre Tu T'avais vu Vous voyez de loin Peut-être une ou deux Lumières dans le bâtiment Et encore Là il n'y a vraiment pas de lumière Tu passes Tu arrives sur Tu remontes par la rambarde Tu arrives de l'autre côté Tu es dans le bâtiment Tu es dans le bâtiment Clairement Que fais-tu ? Tu les vois Elles sont derrière la herse Ah bah Tu viens Mais la herse Il n'y a pas de système Il n'y a pas de système Pour ouvrir C'est balou J'en fais beaucoup Il y a deux portes Une au nord Non bah oui Bah alors Je vais Celle-là je vois à travers Ouais oui Parce que c'est C'est brinque-ballant Ces portes Honnêtement La personne Il n'y a pas de lumière Ouais Tu rentres au nord Il y a une salle Remplie de sacs De tonneaux Les sacs sont éventrés Il devait y avoir Il y a des rats Qui se baladent Et puis il y a un escalier Pas de système Non Est-ce qu'on a vu notre bateau Quand il était dehors Sur le port Non S'il est quelque part Il est dans le port Donc il est dans une grotte Pareil L'autre côté Des sacs Éventrés Tu vois Un escalier qui monte Lumière Vous la voyez Non Pas de lumière Pas de bruit Bon attends Je vais leur dire Ils me voient là quand même On peut se parler Ouais ouais Vous voyez Vous pouvez Vous voyez entre les deux Là même si Même si vous voyez pas Je leur explique Qu'il n'y a pas de système Pour être chaussé Il faut que j'aille à l'étage À moins ce que vous vouliez Tous faire d'escalade Mais bon Bon Je vais voir s'il y a un système Ok Vas-y Monte l'escalier Normalement Tu vas arriver quelque part J'arrive Il y a un système Ouais Tu vois un système Juste devant toi Fais-moi un test de perception S'il te plaît Elle a disparu Vous voyez pas où elle est Peut-être à l'étage Quand t'es dans une pièce T'es dans une pièce Qui est Qui est la tour Il y a des caisses au sol C'est Tu Ouais tu entends Tu entends Il y a du bruit à l'étage Et l'escalier Continue de monter en fait Il y a du bruit à l'étage Ok Mais le système Je peux vite faire Et vite m'en aller Ouais Ou c'est trop voyant Ça sera sur de la force Par contre Ouais C'est bruyant ou C'est comme la dernière fois Mais c'est bruyant en bas Pas ici non Ça fera un peu de bruit Ça fera un peu de bruit Bon allez c'est le moment de réussir Ouais Tu pousses Tu pousses C'est extrêmement dur Tu fais un petit bruit Fais-moi un truc de discrétion Quand même Fais-moi un truc de discrétion En opposition À ces messieurs Mais j'ai 20 En discrétion Comment tu vas être discret Euh Ouais Attends 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 Oui Enfin tu peux Tu peux C'est contre C'est en opposition à chaque fois Ouais mais si je fais moins 2 C'est moins pire C'est à toi de voir Parce que je vais pas relancer Parce que relancer sur 20 Ouais À toi de voir C'est toi qui Tu fais tes choix Moins 2 c'est moins pire Mais tu sais pas Tu sais pas combien eux ils ont fait Qu'est-ce que vous feriez ? Non C'était seul face à tes propres décisions Je suis seule Ok Euh Tu 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 utilises toute ta force Vous en bas Vous voyez que la R Se lève de 50 cm à peu près Et s'arrête Ça fait un peu de bruit Et toi t'es arrivé sur un cliquet Sur un Donc hop là De toute façon Le but du jeu C'est que je porte le plus vite possible Ouais Et voilà Et tu redescends c'est ça ? Bah oui Bon ok Hop Je ferme la porte Je ferme la porte La R Est ouverte Je leur dis qu'il y a quelqu'un en haut Il y a des gens en haut Soyez discrets Soyez discrets Bon C'est à l'étagère On va aller la fermer Et puis on va s'occuper des gens Venez nous chercher Quand vous avez fini Venez nous chercher Oui Bonne chance Continue Vous voyez qu'il rentre Les portes s'ouvrent Et puis Les relalois Pénètrent Avant de Traverser le pont Est-ce qu'on voit S'il y a d'autres sentinelles ? Tu vois Non Tu vois pas du tout De lumière Par les meurtriers C'est vraiment étrange Comme si le château à l'intérieur Était presque vide Et au moment où Vous marchez Sur cette Sur ce pont En pierre Vous sentez que l'atmosphère C'est très mal à l'aise Ludwig Lorenz Tu sens Tu sens Cet élément Qui t'emplit Depuis quelque temps Vous entendez des murmures Dans vos oreilles Comme si vous rentrez Dans un monde Qui n'est Qui est celui De la corruption Alors que vous êtes Sur ce pont là Vous avancez Courage mes cousins Alors attendez Non 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 Avant qu'on avance Attendez Je fais une petite prière avant Petite bénédiction Si on peut Peut-être remettre Le feu au château Non C'est plus pour la forme Qu'autre chose Mais Mais je fais quand même Une 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 bénédiction De courage Même si ça ne dure Pas très longtemps C'est pour la forme Alors Bénédiction De courage Cette partie Wow Bien Ces deux cibles Ce sera Evidemment Carmilla Et Et Lorentz Je leur insuffle Le courage Ouais Ça durera Pas longtemps Ouais Mais c'est Tu n'as même pas besoin De les cibler Mais vous sentez Empli du courage De Sigmar Voilà C'était C'est plus pour la forme Qu'autre chose Même si je sais Que ça ne dure pas longtemps Courage pour traverser Vous avancez Et vraiment Vous avancez Assez discrètement Et puis À un moment donné Quand vous êtes Au milieu du pont Vous entendez Clairement Un bruit de combat Dans la tour À l'arrière Ils sont en train De se battre Pour vous Léor la loi Des cris Faites confiance Vous les entendez Mais les murs Épais Etouffent Ces cris Et vous pensez Que personne n'entend À part vous Qui est sur le pont La porte est fermée Lourdement Fermée C'est le moins Qu'on puisse dire Vous êtes face À une porte Gigantesque Qui est fermée Que la clé De ce stadeur Pour ne pas nous aider Non parce que C'est une porte Qui est fermée C'est tellement Par un rondin À l'intérieur La nuit Le fort intérieur Est Pfff La Escalader là C'est extrêmement haut Par contre Par une des murailles Sur le côté Ça serait peut-être possible Mais c'est chaud On va rester à la porte On va pas taper Ding ding C'est nous Tout ça pour ça Ouais Tout ça pour ça C'est pas défonçable Bah Vous avez pas de Vous avez pas de De bélier Rien C'est une porte énorme Même avec le marteau Avec le marteau Pff On a pour des heures À défoncer la porte C'est une porte de château C'est vachement discret Oh portail C'est haut Il y a Ces deux tours Qui Les mecs dans la tour Qu'on est en train de tuer Ils auraient pas Il y a pas de clé Ça doit s'ouvrir De l'autre côté Ça doit être fermé Pour la nuit Vous vous rendez compte Que la journée C'est peut-être ouvert Mais la nuit Forcément c'est fermé Peut-être un garde À l'intérieur Qui vient Ou un serviteur Mais clairement Vous voyez Il y a des meurtrières Ce côté Il n'y a pas de lumière À l'intérieur On se cache Si on l'attend le matin Lorraine si tu peux me faire Un test de perception Si tu veux Tu regardes Par cette meurtrière Tu vois personne Tu vois une échelle Qui monte Mais de l'autre côté Tu vois que La meurtrière Est suffisamment large Pour peut-être laisser Passer quelqu'un De fin Qui arriverait À se glisser Ça serait limite Mais le sujet C'est qu'il faut Escalader Et faire le tour Pour aller jusqu'à Alors Vous voyez Lorenz Qui regarde Par la meurtrière Qui tourne la tête Vers la droite Qui regarde L'autre ligue Plain grimace Il tourne la tête Vers la gauche Qui regarde Carmilla Qui regarde La meurtrière Qui regarde Carmilla Qui hoche la tête Mia Viens voir Et moi je souris Et je croise les bras Et je regarde Carmilla Il y a une ouverture De l'autre côté Carmilla Tu vois Dans la tour T'as vraiment du mal à voir Mais dans la tour De l'autre côté Tu penses que la meurtrière Est un peu plus large Peut-être Parce qu'il y a des pierres Qui Qui sont cassées Avec le temps Peut-être que Quelqu'un d'assez souple Pourrait passer là-bas Mais alors Il faut escalader Le long En fait De De la tour Utiliser les pierres Un peu lisses Arriver là Et passer C'est chaud On voulait que je fasse ça Moi je pense que je peux y arriver De toute façon Si on fait ça Si on attend le matin Le matin On va se retrouver Avec 30 gardes Sur le dos Allez J'essaye d'escalader Ok Tu commences à glisser Ceci De là Tu glisses C'est hyper Mais tu te rattrapes Tu glisses Tu te rattrapes Tu escalades Tant que Alors c'est pas C'est plus T'accrocher Que t'escalader Mais Tu vas te vautrer Tu relances Je vais me vautrer Incroyable Est-ce que c'est possible ça C'est possible Tu es là Tu es dans cette zone De corruption Est-ce que Est-ce que Tu vas écouter Les voix Du chaos Qui peuvent T'aider Dans cette zone Je sais pas J'ai beaucoup Chaos et il filme La question C'est pas savoir Si tu es beaucoup Chaosifié Mais est-ce que La question C'est savoir Si tu vas Tomber C'est dégueulasse Parce qu'à la dernière fois J'ai fait ça Et c'était pire Vas-y Donc tu mets uniquement Le MJ Et tu acceptes Que les voix du chaos T'aident Les dieux Si j'accepte pas Qu'est-ce qu'il se passe Oh tu tombes Je tombe ? Hum ? C'est vraiment dégueulasse Parce que Je vais relancer Je vais faire 90 Mais Oh mais T'as des points de destin Tout va bien Les points de destin T'empêcheront de mourir Tu seras Par exemple Rattrapé J'aurais pas pu faire un truc Qui me fait Faire seulement Tu en as pas mis en C'est pas grave Tu en as pas mis en uniquement L'EMJ Bah si j'ai mis uniquement L'EMJ Bah tout le monde le voit Je crois Ouais j'ai vu ton G Ouais Mais c'est pas grave Sauf que moi Sur mon ordinateur Il y a écrit uniquement L'EMJ Ouais c'est pas grave C'est pas grave Car Les voix Du chaos Les dieux Te poussent Tu sens la corruption J'aurais pas pu faire ça Dès le début Montez en toi Et tu arrives de l'autre côté Tu vois effectivement Que tu peux passer Tu te glisses Et t'es gratignant Au passage Perdant un point de blessure En t'es gratignant Comme ça Mais Tu es passé Tu es dans la tour Miracle Miracle des Des dieux Du chaos Peut-être Que fais-tu Carmir Bah qu'est-ce que je fais Regarde Je lui fais Tac Et maintenant Bah J'écoute à cette porte Tu n'entends personne J'ouvre cette porte Faut bien que je fasse quelque chose Que j'y aille Je sais pas où je vais Bon je suis prudente Tu es prudente Autant que faire se peut Là ça monte Ouais ça monte Tu te rappelles que la herse La dernière fois Elle s'ouvrait De une des deux tours Je précise Au rez-de-chaussée J'ai pas compris La herse De l'autre côté Qui est symétrique C'est vraiment symétrique Tu vois De vraiment De l'autre côté À l'endroit Où vous avez tué le mec Et dans une des deux tours Au rez-de-chaussée Contrairement à celles du milieu Qui sont à l'étage D'accord Mais la spagnère Est-ce que je dois ouvrir Euh Une porte Ouais Que fais-tu ? Tu montes à l'étage T'ouvres la porte Qui est devant toi Bah non Je ne monte pas à l'étage D'accord T'ouvre la porte Très bien Tu vois La cour intérieure Tu vois Ça pue C'est la Forte odeur Tu entends des bruits D'oiseaux Comme une volière Là La porte peut s'ouvrir C'est une double porte C'est vraiment symétrique Tu vois Une herse Qui est baissée Et une porte Avec des rondins De l'autre côté Un gros rondin Qu'il faudrait que tu fasses tomber Pénible Donc il faut que je monte C'est ça ? Bah Comme tu veux Bah je monte Tu montes Tu arrives à l'étage Là Il n'y a pas de bruit là ? Euh Non il n'y a pas de bruit Et là Il y a un mécanisme Tu peux ouvrir la face Ah comme ça Juste ici Bah je fais Fais moi T'es de force Tu es toute seule Allez 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 Tu forces Tant que tu peux Au moins que la force Ce soit avec moi Et T'y arrives pas T'y arrives vraiment pas Ah tu le vois toi ? Ah parce que du coup Moi je vois pas manger Cette fois ici Ça s'est mis en ligne Ah non Bah cette fois ci Tu n'y arrives pas Tu forces Tu forces Ça doit être bloqué Il faudrait être deux C'est Mais Ouais J'ai pas des trucs Qui font que je gagne Systématiquement là Avec des points de destin Ou des points de je sais pas quoi Ouais Mais est-ce que ça vaut le coup De l'utiliser Ça c'est une autre question J'en ai quatre Les points de destin Non Les points de destin Ça t'évite de mourir Les points de détermination Tu réussis automatiquement Et tu peux l'utiliser Après Après quoi ? Est-ce que Après le G Mais c'est un point de résilience Et c'est définitif A toi de voir Si tu veux utiliser Un point de De résilience Ou pas C'est bien que je les rouvre Ok Tu vas utiliser Toute ta détermination Et Perdre un point de Résilience Pour réussir Ah parce que du coup Ça me fait perdre les deux Ah oui parce que Le deuxième Est le maximum du premier Bon Et donc tu Tu insistes Tu forces finalement Et Et la R Tu l'entends se lever Sans bruit Sans aucun bruit Bah non Puisque t'as utilisé Ta détermination Effectivement Bon je redescends Tu redescends Normalement tu reviens Au bon endroit L'air C'est ouverte Et du coup Tu enlèves le rondin Ouais Et tu ouvres la porte La porte s'ouvre devant vous Ludwig et Lorenz Un long cri de barbare J'ai dit Lorenz Quoi ? La carbine C'est le silence Vous avez entendu Les combats sont arrêtés De l'autre côté Qui a gagné Ça vous ne savez pas En tout cas Il n'y a pas d'alarme La R C'est bien rebaissée Celle là Et refermée Et d'ailleurs La R Ce qui est là Se baisse doucement La quelle ? Celle là Se baisse ? Ouais Elle se baisse doucement Certainement pour sécuriser Et vous entendez Par une meurtrière En hauteur C'est bon La tour est prise C'est Sigrid J'ai peur Je lance un feu d'artifice Pour leur dire Ok mais Le petit lit de détresse Le lit de fumée Bon bah let's go Voilà Vous êtes là Il n'y a pas Il n'y a pas Un chat Enfin il n'y a personne Dans cette tour là Il n'y a pas de gare Et vous approchez De De Ouf Vous voulez rentrer Dans la cour intérieure ? Euh On va fermer la porte Déjà C'est un peu ça Non alors Depuis l'intérieur De la tour Est-ce qu'on peut voir Peut-être On aura une meilleure vue Sur Sur la cour intérieure En fait c'est la nuit Il n'y a pas de lumière Donc en fait Vous ne verrez pas bien plus Qu'en bas En haut En bas Qu'en haut Et d'ailleurs Il n'y a pas de meurtrière Sur cette paroi là Le but c'est de protéger De tout l'extérieur Donc il y a un chemin Qui passe Vous ne voyez pas grand Pas grand chose Vous voyez vaguement Voilà Vous entendez des bruits D'oiseaux Sur votre gauche C'est quelle heure là A peu près De la nuit Il doit être Deux heures du matin Une heure Deux heures du matin On a le temps Vous êtes vraiment En plein milieu de la nuit En plein milieu Bon je reste pas Bah oui On n'a pas fait tout ça Pour rien Oui Vous rentrez Par un chemin Une volière Clairement Sur la gauche Une volière Vous entendez des bruits D'oiseaux Là-bas au nord C'est un mur Mais un mur plutôt bas Certainement Pour un potager Quelque chose comme ça Un mur De 1m 1m20 de haut Donc vous pouvez voir Par dessus Vous imaginez Vous pouvez voir par dessus Si vous approchez Et puis Au milieu Vous avez l'impression Qu'il y a une grille En plein milieu De la cour Juste en face Du bâtiment principal Qui est sur Qui est sur le sud Le sud-ouest C'est bizarre Cette espèce de grille En plein milieu de la cour Comme si on avait fait un trou Et qu'on avait mis une grille Vous approchez encore De quelques mètres Pour voir ici Un bâtiment C'est une chapelle Un temple de Sigmar Un temple de Sigmar Qui est là Et En fait Tu peux courir Si tu veux Non 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 Vous approchez Et vous voyez Que le temple Il y a deux grandes portes Et c'est légèrement Entrouvert C'est légèrement Entrouvert Il y a une lumière Une lumière violette Une lumière Presque pourpre Violette Rose Évanescente Qui sort par cet entrebâillement Et vous entendez d'ici Une légère Très légère musique Vous voyez sur le fronton Que tout De les scènes de Sigmar Son couronnement En tant qu'empereur Le jour où il a découvert Son marteau Ont été détruites Une par une Pour Les désacraliser Et d'un coup La musique S'amplifie Légèrement La suite La prochaine Légèrement